Musique Musique Et bien c'est tout le monde, c'est Mister 1060 Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Radiant épisode 4 Et cet épisode était super intéressant On voit la suite de cette et on rencontre deux nouveaux personnages Enfin des nouveaux personnages plutôt Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça donne enfin de l'intrigue au perso Et ça donne, ça fait du bien à ce personnage Juste, on voit qu'il y a encore pas mal de références à One Piece Surtout on voit que le mangaka qui a fait ce manga est un fan de One Piece Parce que simplement on voit un petit peu le délire de Nami Avec son changement on va dire de personnalité Et le méchant qui aime pas les vies pirates Et le dog qui flippe tout le temps comme Usopp Voilà, donc c'est un petit peu pas mal de références que j'ai remarqué Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez remarqué comme références dans cet épisode 4 Mais c'est assez intéressant Donc on va passer à la review tout de suite Dès le début d'épisode On revoit, bah c'est un petit peu sur son balai On voit aussi les inquisateurs qui sont en train de parler Et qu'on voit une meuf se réveiller dans sa cage Et tout ça, donc on voit l'inquisateur On voit que c'est celui qui aime pas les sorciers On voit vraiment que le mec aime pas les sorciers Il les déteste, il a envie de tous les arrêter Donc on voit que c'est un peu un Akeinu Tu vois où il veut vraiment faire régner la justice jusqu'au bout Donc on y voit très très bien ça Après ça, bah tout simplement on a l'opening qui se passe Du coup ça se passe L'opening se fait Après ça, bah on voit tout simplement la suite Directement de Seth qui se fait arrêter Parce qu'il a heurté justement ce cargo de volant Et en fait, on comprend que les sorciers doivent avoir des papiers Une autorisation pour pouvoir utiliser leur magie Comme ils le souhaitent Donc c'est assez assez intéressant Parce qu'on savait pas trop s'ils avaient le droit d'utiliser leur magie comme ils le voulaient Bien non, ils ont pas le droit C'est un certain point qu'ils doivent faire Donc voilà Donc Seth se défend avec son mandat du Titan Et l'autre remarque qu'il est assez puissant quand même comme gamin Alors que pourtant il est pas, c'est pas le plus fort des gamins Mais il est assez fort Donc du coup, bah ça continue Donc il s'explique pourquoi il a pas le droit d'être là Et en gros, il se fait enfermer Seth Il se fait prendre ses affaires Il dit qu'il va retrouver le Radiant et tuer tous les Nemesis Ils disent que c'est un mythe, ça existe pas Il croit vraiment à cette histoire, sale gamin Bon, ça part un peu en freestyle Seth arrive directement dans la cave, on va dire ça comme ça, du cargo Et bah tout simplement On va rencontrer la fille Qui est tout simplement Bah Melly Qui est une fille qui a été capturée juste avant Et qui est l'assistante du dock Qu'on voit juste après aller chez Alma Ou un petit peu avant Qu'on voit qui arrive chez Alma pour aller récupérer le Nemesis Et pour le transporter pour gagner une prime Et donc Bon bah ça fait ça Et voilà Donc on comprend que Melly vient de l'Artemis L'Artemis Et bah En gros, ils savent Ils devaient aller chacun dans l'endroit où ils habitaient Donc du coup, bah ça se rencontre parfaitement bien Parce que tout simplement Seth doit aller à l'Artemis Parce que Alma lui a dit Tout simplement Il lui a dit Voilà, faut que t'ailles à l'Artemis C'est là où Pas mal de gens connaissent le Radiant Donc voilà Surtout un certain Yaga Et Faut qu'il évite un chat jaune Bon, chat jaune Je sais pas ce que c'est Je sais pas comment ça va se dérouler pour le prochain épisode Mais Voilà Donc on comprend un peu ça facilement C'est assez intéressant quand même au niveau de ça Donc ensuite Bah Le dock Bah part Avec le Némesis du coup Et se fait arrêter par les inquisateurs Comme par hasard Méli qui voit le dock Lui explique en fait à Seth au départ Que le dock va venir la chercher Parce qu'il a des papiers Comme quoi Bah Ils sont tranquilles Sauf que Blème Le dock arrive Et se fait entre guillemets arrêter Il montre ses papiers Bon, il a failli partir Et il voit Méli Tout simplement Qui dit Ouais, vous venez me sauver et tout Alors que pas du tout Au départ C'était pas le but Et tout simplement Bah Méli a balancé toute l'histoire Comme quoi On allait récupérer un Némesis Pour le revendre Enfin pour faire des recherches dessus Pour avoir une prime Donc lui Il est pas bien Il dit non Je la connais pas Et tout Bon Bah 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 Au final Il se fait enfermer le dock Bon Dans les cas Bah les trois se sont fait enfermer En espace d'un épisode C'est assez beau quand même Fallait le faire Fallait oser faire ça comme ça Pour le mangaka Franchement Il est assuré sur ce coup là C'est assez intéressant Ça prouve que Voilà Faut vraiment avoir les papiers Faut pas faire con Et faut vraiment Genre voilà Surtout qu'ils se sont trouvés sur le mec Qui vraiment déteste les sorciers Quoi Il veut pas de sorciers Et tout Et du coup voilà Ensuite Bah tout simplement Il parle Directement dans les Bah dans les Dans les cages Seth Doc et Melly Melly dit que C'est l'assistante du dock Doc n'est pas un sorcier C'est juste un humain Qui veut Gagner de l'argent Grâce au Nemesis Et il dit Ouais moi j'aimerais bien les combattre Mais je ne peux pas J'ai trop peur Et les sorciers sont là pour ça Et c'est eux qui doivent les combattre C'est pour ça qu'on les tolère Et ils sont juste tolérés Pas non plus adorés Mais tolérés Parce que c'est les celles qui peuvent se battre Contre Bah les Nemesis Seth En contrepartie Bah du coup Dit ouais mais moi je vais détruire le Radiant Pour que les Nemesis Soient morts Tout simplement Donc c'est assez Bah ça c'est cool C'est assez cool Donc Ensuite on a Genre une petite bestiole Qui avait fait peur à Seth Auparavant Qui va chercher les clés D'un gardien Et va les sauver Va les libérer Donc c'est assez cool Voilà directement Passant de l'action Parce qu'on a vraiment eu Une transition de parole Et d'explication A une parole Et à une action Directement faite après Et ça c'était super intéressant Ensuite du coup Bah ils se font libérer Ils vont essayer de chercher les affaires Sans se faire remarquer Ils les trouvent pas Ils les trouvent pas Ils les cherchent Par contre j'ai bien aimé La phase genre Où ils sont tous dans un sac Ou alors l'autre Elle est en tonneau C'était archi drôle Je trouvais ça super marrant Au niveau de ça Moi j'avais bien rigolé Je sais pas N'hésitez pas à me dire Si vous avez bien aimé Ce passage Où à un moment Ils sont dans le sac Ou dans le tonneau C'était super drôle Bon ils ont un peu Rengainé un petit peu Tout deux fois Mais la deuxième fois Ils se font repérer Par justement l'inquisateur Qui aime pas Les sorciers Il dit ouais Vous allez où là Vous savez que Fuir Enfin S'évader c'est Interdit par la loi Cet pétage de câble Ouais mais voler Les affaires des autres Aussi c'est interdit Euh bon Oui mais là T'as un inquisateur En face de toi Cet mon petit gars Tu vas te détendre Parce qu'il va te foutre Une patate T'es KO Bon Bref Cet et tout Bon vont essayer De se libérer Et en gros Bah Cet fout des mandales De titans un peu de partout Il les défonce Euh L'autre L'inquisateur Commence à regarder Cet Comme ça Et genre à dire Putain Wow Comment il T'es on comprend Qu'il a compris quelque chose En 7 Et Du coup On voit Melee Qui défend 7 Avec sa baguette Parce qu'elle a récupéré sa baguette Et le doc a récupéré ses papiers Euh Donc Melee utilise un sort de défense Donc Melee est une pro de la défense Ca c'est assez intéressant Sauf Que Au bout d'un moment A chaque stress Qu'elle a Elle active sa malédiction Donc elle a une malédiction Et c'est un changement de personnalité Petite référence à Dragon Ball Moi je pense C'est une petite référence aussi A ça A Dragon Ball Euh Je me suis un peu trompé sur ça Mais c'est plutôt la référence à Lunch Pour ceux qui connaissent bien Dragon Ball Euh Lunch A chaque fois qu'elle est Elle Bah elle a tchoum Bon elle a tchoumé Moi je vais dire ça comme ça Elle a tchoumé Et bah tout simplement Bah elle changeait de personnalité Et elle changeait totalement de caractère Et vraiment c'était Euh Des bandades Voilà T'avais un côté super gentil Un côté super Euh Je vais détruire tout Je vais voler Tout ça Je suis super méchante Voilà Donc je pense que ça C'était aussi une petite référence à Dragon Ball Mais C'est cool Et donc Melee Bah sort Euh Sors sa seconde personnalité Euh Du coup Melee sort sa seconde personnalité Qui explose tout Genre c'est vraiment genre Elle va péter tout ce qui se passe Voilà Elle va pas Elle va se lâcher total Et ça c'est assez intéressant Parce qu'on voit que c'est un changement de perso Assez conséquent Euh Au niveau de son Bah de 7 Euh Du coup Bah ils se battent Euh Il y a l'Inquisateur Qui a une flèche sur la tête de Bah Melee Sauf que Melee Bah elle est bloquée Si elle essaie de faire un truc Elle se fait prendre une flèche en pleine tête Euh 7 arrive avec son balai Il a récupéré toutes ses affaires Il va foutre une mandale Il se rate Il tape dans le vaisseau Et donc du coup Euh Bah le vaisseau il tangue un peu comme ça Genre vraiment Droit droit L'angle droit presque Euh Enfin Presque en vertical Et du coup Bah c'est assez intéressant Parce qu'on voit que 7 sa frappe Sa frappe peut détruire des trucs Assez énormes Bon Ensuite on a aussi su Pendant l'épisode Qu'ils avaient des cages Anti Euh Magie Donc ça c'est assez intéressant Parce qu'on voit que Dès qu'ils vont se faire choper Ça aussi c'est une petite référence à One Piece C'est euh Genre Les trucs marins Par exemple pour les fruits du démon Bah ça c'est des cages pour les anti-magie Ça Ce que tu remarques aussi C'est une petite référence aussi à One Piece Euh Voilà Ensuite du coup bah 7 Arrive à sortir de cette merde Avec Méli et tout ça Donc ils se barrent vite En bas Avec leur truc Euh Avec le vaisseau Et donc du coup ils se cassent Euh L'autre là avec sa grosse armure Veut tenter de les arrêter Ils sont hors de portée L'inquisateur et team Mais ils ont gagné Cette fois-ci Mais la prochaine fois Je les battrai Et je les arrêterai Bon On dirait une petite référence à Pokémon Mais c'est ce que j'ai l'impression Mais Après Chacun sa façon de penser Ensuite du coup Bah 7 Super impressionné Par les sortes d'explosion De Méli Donc du coup il dit Ouais tu vas m'apprendre Tu vas m'apprendre Euh Elle dit ouais mais En fait il est trop content Parce qu'il va apprendre Des sortes d'explosion Et en fait Méli lui Pendant qu'il est trop content Bah il n'entend pas Mais Méli lui dit C'est que quand je suis en changement De personnalité Que je sais faire des sortes D'explosion Sinon quand je suis en comme ça Bah je peux faire que des sortes De protection Donc c'est assez cool On apprend que Méli Ne sait pas maîtriser Quand elle est gentille Ses sortes d'attaque Et quand elle est méchante Je pense qu'elle sait maîtriser Aussi ses sortes de défense Mais ça c'est qui tout double Voilà Après cela Bah de toute façon On s'arrête là On voit que Bah 7 voit L'Artemis Voilà là où vous devez aller Donc du coup Après c'est la fin De cet épisode là Voilà En tout cas Bah j'espère que Cette petite review Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un gros mira et pouce bleu A partager cette vidéo Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Et Snapchat N'hésitez pas A vous abonner également Ca ferait plaisir A activer la petite cloche Également si vous aimez Les reviews de Radiant N'hésitez pas Voilà A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Même sur Discord Dans les liens Les liens sont dans la description Voilà N'hésitez pas Sur ce Moi je vous retrouve Pour la prochaine vidéo Pour la prochaine Et encore une fois Pour la prochaine vidéo Allez Ciao les gars